05 Un flacon pour plusieurs infirmières libérales. Chaque praticienne prépare ses doses en fonction du nombre de patients à vacciner. Une dizaine de cabinets libéraux se sont accordés pour éviter les pertes. L'intérêt était de travailler de manière collective entre nous. Plutôt que d'avoir quelques doses à préparer et un flacon qui serait perdu, nous avons donc décidé de nous regrouper tous les cabinets de la commune pour faire cette préparation de manière coordonnée et de manière à remplir l'objectif qui est de ne perdre aucune dose. L'organisation est donc le maître mot, d'autant que le protocole impose d'aller vite direction le domicile des patients. La vaccination à la maison, une bonne nouvelle pour Suzanne et ses deux filles qui n'ont pu obtenir de rendez-vous par des canaux habituels. J'ai commencé à téléphoner, c'est en février ? Oui. Voilà. Alors la plateforme est fermée. C'est rendez-vous sur les centres de vaccination. J'avais eu des numéros de téléphone, dont un envoyé par la Sécurité sociale, mais il n'y avait personne. Je m'étais inscrite à la pharmacie. À la pharmacie, elles m'ont dit « Oulah ! » Bon, il faudra... Pas de place en centre ou chez le pharmacien, alors le vaccin est venu à elle. Et pour Suzanne, 95 ans, se faire vacciner par son infirmière, c'est... Très rassurant. Surtout qu'elles ont l'habitude, enfin surtout pendant un moment, où elles venaient un peu pour ma toilette. Donc on les connaît, on connaît l'équipe. La tournée de l'infirmière continue. À Plougastel, 82 personnes recevront cette injection chez elle. Prochain rendez-vous dans 12 semaines pour la deuxième dose. Merci. Merci. Merci.